Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec une température dépassant les 1000 degrés Celsius, la coulée de l'arbre du volcan Nirangongo a consumé sur son passage habitation et a fauché quelques vies humaines. Cette fournaise sous les terres de Goma s'échappe par le cratère de ce volcan et occasionne des tremblements de terre à un cesson. Les populations s'inquiètent, le gouvernement central s'est mobilisé, d'ailleurs quelques membres sont sur place pour parer au plus pressé. Et pendant ces temps, les reporters de la radio-télévision nationale congolais sont disséminés à travers la ville de Goma et ses environs pour vous tenir informés en temps réel des réalités qui prévalent sur le terrain. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de 20 heures. Les installations de la régie des eaux à Goma ont été calcinées par les larves du volcan. Plusieurs maisons sont privées d'eau et d'autres sont dans le noir. La mission du gouvernement sur place a visité le site et des instructions ont été données pour vite rétablir la situation. C'est un commentaire de Françoise Boué-Labois qui sur les images jusqu'à Mbalcaïch. Presque dix quartiers de Goma sont sans eau et privés d'électricité. Situation qui plonge les ménages dans le désarroi. Tout a été réduit en cendres à l'usine de captage d'eau de la régie des eaux locales. Les larves ont calciné des véhicules, des conteneurs et des tuyaux d'alimentation. Nous venons de perdre ce grand réservoir de 5000 mètres cubes. La coulée des laves commence à continuer. En descendant, il a traversé la route principale qui amène les tuyaux d'alimentation et les tuyaux qui assurent les services de distribution sur 1200 mètres. Ce tuyau aussi a été calciné. En mission de réconfort à Goma, la délégation du gouvernement, sous la conduite du ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani, a visité ce qui reste de ces installations. Nous sommes vraiment touchés parce que ça a endommagé les installations acquises avec l'aide de partenaires, j'ai cité la CICR, ici présente. Nous avons l'estimation du coût et au nom du gouvernement, très vite des solutions seront prises pour alléger et soulager les populations en termes de distribution d'eau. En urgence, les responsables locaux de la régie des eaux ont mis en exécution un plan qui va vite porter des fruits. Dès aujourd'hui déjà, je crois que le quartier Majengo, Mabangano, Mabangasud, Mourara, Katoï, ils pourront avoir de l'eau dans la journée. On a reçu un petit appui en carburant, en gazole, pour faire tourner les groupes électrogènes parce que le courant aussi est affecté. Et pour donner un coup de pouce aux initiatives de Goma, à Kinshasa, le ministre de ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzemoukaling, a convoqué le directeur général adjoint de la régie des eaux pour des instructions précises. Nous devons acquérir des gazoles, nous devons réparer, acheter des tuyaux et bien entendu le gros d'investissement, nous attendons la part également du gouvernement qui va nous permettre à ce que nous puissions résoudre les problèmes. Progressivement, Goma va retrouver son équilibre. L'urgence s'impose étant donné que le réseau de distribution d'eau a perdu près de 70% de sa capacité. L'électricité a été rétablie dans une bonne partie de Goma après l'éruption volcanique. Un rétablissement en partenariat avec une entreprise rwandaise. Suivez. Le courant électrique, qui est la société congolaise d'électricité et de l'eau fournie à Goma, est déjà rétabli depuis le 25 mai dans la soirée, à la suite d'une coopération entre l'entreprise rwandaise Rwanda Energy Group et la Sokode. Ces deux entreprises ont mis en marche la jonction des transports électriques à l'entrée de la ville par la petite barrière de Bireré pour desservir les habitants de Goma. En attendant que Matébé soit reconnecté dans les prochains jours, a indiqué Chiyogé Abamungougui, responsable administratif de Sokode. Sokode a cherché mes urgences, des dépannages urgentes. Étant donné que nous étions déjà avancés avec d'autres sources, nous avons contracté RIC pour essayer de voir dans quel métier il pourrait nous fournir de l'énergie dans l'immédiat. Cette jonction sera consolidée à travers l'implantation d'une portique qui servira de point au sectionnaire des lignes et du compteur de l'énergie consommée à Di, et au généro Kundo, chargé du projet Sokode. Nous avons une puissance, et nous avons une puissance qui a besoin d'être alimentée, qui a besoin d'être confiante. Évidemment, l'énergie qui nous est fournie, on a transmis nos besoins. La coopération entre les deux entreprises, dont l'une est de droit rwandais et l'autre de droit congolais, entre dans la dynamique de production et de distribution du courant entreprise. À part les promoteurs de la Sokode, les abonnés de la Sokode sont déjà servis et cette société s'attelle à donner du courant à son fournisseur Virunga Energy, qui a été aussi touché par la lave du 22 mai 2021. Après cette éruption volcanique, la situation s'améliore de plus en plus. Le trafic qui a été perturbé au niveau de la petite barrière de Goma vers le Rwanda a été rétablé. Les activités de petits commerces ont repris leur ambiance entre la petite barrière à Goma et Dysseni après la récente éruption de Niragongo. Les personnes vivant avec handicap provenant du Rwanda fournissent en mode groupage des légumes, fruits et autres productions agricoles. Les vendeurs devant les boutiques sur l'axe qui longe la petite barrière rivalisent d'ardeur pour se procurer la clientèle. Les porteurs se présentent pour accompagner les tricycles transportant la marchandise et les embouteillages habituels. Sur cette axe séparant les quartiers Mapendo à celui de Kahembe démontrent la reprise de la vie économique à travers la vigueur de l'habitant de Goma. Certains jeunes qui s'adonnent à transporter les marchandises ne cachent pas néanmoins leur inquiétude du lendemain compte tenu de la situation qu'ils traversent pour nouer le bout des journées. Les vendeuses de l'huile de palme et ceux qui fournissent la viande à partir des petites boucheries sont présents en espérant au retour d'une activité économique normale d'un peu de temps. C'est un reportage signé Eftunder. Le tremblement de terre par intermittence. Observer ces derniers temps à Goma a changé les habitudes de la population. Bon nombre de Goma-traciens préfèrent passer la nuit à la belle étoile que dans leur maison. Pour cause, ils craignent l'écroulement de murs à la suite des sécousses. On retrouve notre envoyé spécial à Goma, Joseph Oskar Mbalkaïch. Les volcans de Niragongo, la ville de Goma fait face à une situation toute particulière. Des tremblements de terre à intensité grandissant qui s'observent à intervalles réguliers avec tous ces corollaires. Des sécousses qui ont provoqué les déplacements massifs de la population vers des contrées voisines. Ceux qui préfèrent rester à Goma ont changé des habitudes. Cet homme, c'est messieurs qui a décidé désormais de passer la nuit à la belle étoile dans sa voiture. On n'a pas le choix, moi je passe nuit dans ma voiture que vous voyez ici. Donc vous avez fui votre maison ? Oui, j'avais fui ma maison. J'ai resté au deuxième niveau. Surtout, je suis dans une maison compl habitable. Deux étages. Je me suis décidé de quitter la maison épée parce que ça bougeait avec le tremblement de terre. Vous voyez le siège ici ? Le siège comme moi chauffeur, je le fais comme ça. Et une fois dans cette position, ça constitue directement à un lit. Je monte et je dors. Pour cet autre goma tracien, point n'est besoin de passer la nuit en dehors de sa maison. C'est Dieu qui protège, dit-il. Par rapport au tremblement de terre qui secoue la ville de Goma, pour moi, j'ai aimé de rester chez moi. Parce que la ville de Goma est endurée dans les groupes armées. Tu peux aller, n'importe comment, tu peux t'éterter à des pièges, des milices. Et là, tu ne seras pas détenu en face de ces bandits. Mais tu n'as pas peur que les murs s'écoulent sur toi ? Oh, je n'ai pas peur. En tout cas, tout dépend de la volonté de Dieu. Tu peux fouiller et puis tu peux dériter des problèmes aussi. Au regard des dégâts causés par les secousses, l'alerte est maximale. La population est appelée à rester vigilante et à l'écoute des autorités compétentes pour de nouvelles dispositions. Le spectacle est plus que désolant. Des centaines de personnes à bord du bateau débarquent à Bukavu. Elle fouille les tremblements de terre causés par l'éruption volcanique de Nirangongo. Et d'ailleurs, à ce sujet, retenez que le gouverneur militaire du Sud Kivo a présidé une réunion d'urgence pour mieux accueillir ses compatriotes. Ce ne sont pas des passagers habituels, mais bien des hommes et des femmes avec valises, baluchons et matelas à la main, fuyant les secousses sismiques et les effluves de gaz toxiques consécutives à l'éruption du volcan Nirangongo le week-end dernier à Goma. Ils ont tout abandonné pour sauver leur vie. À présent, il y a des tremblements de terre intenses. Chaque cinq minutes, il y a des terribles tremblements de terre. Il y a des bâtiments qui s'écouillent. À Bukavo, où les déplacés arrivent par vagues successives, le gouverneur de province est en alerte et a décidé de parer au plus pressé. Il a déjà mis en place une commission provinciale pour l'accueil des déplacés. Le gouverneur Théongu Abidje a instruit les services portuaires de permettre l'accostage des bateaux en dehors des heures prévues par l'arrêté régissant le transport lacustre. D'autres mesures ont été prises en cette période de crise sanitaire. Le contrôle a des aspects. Il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect sanitaire. Ce contrôle, au point d'entrée, prend en compte tous les aspects du Covid. Pour l'instant, nous allons partager, même avec les amis du Nord-Kivu, les amis de Goma, la base des données de cas actifs pour que, si nous avons un cas identifié déjà positif, au niveau du Nord-Kivu, au niveau du Sud-Kivu, de Bukavu. Ce n'est pas qu'on va rejeter les cas. Nous allons l'accueillir dans le centre spécialisé pour la bonne prise en charge. Le gouverneur de Sud-Kivu dit compter sur la solidarité congolaise qui doit caractériser les Bukaviennes et Bukaviens appelés à héberger deux ou trois personnes qui n'ont pas de famille dans la ville de Bukavu. Enfin, une mise en garde a été adressée aux armateurs véreux qui s'évertiraient à augmenter le prix du billet de voyage. Tout armateur qui a entré dehors pour augmenter le prix par rapport au prix du serment prévu. Je crois que nous prenons des sanctions sévères par rapport à ces armateurs-là. Les tremblements de terre qui sont régulièrement ressentis à Goma ont fait d'énormes dégâts matériels et occasionné de pertes à un vis humain. Allez, on va changer de chapitre. Retour à Kinshasa, la capitale, pour vous dire que le ministre de Finances était hier devant le député national, Nicolas Kazadi avait présenté l'économie générale de sept projets de ratification dans plusieurs secteurs. Et, s'il vous plaît, nous faire dire que la plénière l'a déclaré recevable. Sept projets de loi portant ratification de crédits accordés à la République démocratique du Congo par les institutions financières internationales ont été examinés au cours de cette plénière. Sous la conduite du spectre de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui était accompagné de sa vice-ministre en est, je ne t'ai mis pas, et du ministre de Relation avec le Parlement, Anne-Marie Karome, l'Argentine nationale, a présenté l'économie générale des tests de ces sept projets de ratification, tout en mettant l'accent sur la situation sociale, économico-financière du pays. Cette présentation du ministre de Finances a suscité plusieurs interventions des élus légitimes du peuple, dont la majorité est revenue sur les projets du pont-route, rail Kinshasa-Braza et les ports en eau profonde des Bananas, ainsi que sur répartition équitable des projets sur toutes les provinces de la RDC. A toutes ces questions, le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, a répondu de manière appréciable aux préoccupations des députés nationaux. On ne peut pas faire une véritable évaluation dans cette phase de ratification, car comme l'a si bien expliqué le président de votre Juste Assemblée, cette ratification est un processus normal dans le cadre de la séparation des pouvoirs. La plénière a déclaré recevable ces sept projets de loi et ils seront approfondis et enrichis par une commission mixte économico-financière et relations extérieures qui aura 72 heures pour le travail. Sur l'érection volcanique de Nirangongo à Gomar, dans la province du Nord-Kivu, les députés nationaux, à travers le président Christophe Mbosoko Diapuanga, partagent le malheur avec les fils et filles de cette partie du pays. Tout doit être mis en oeuvre pour soutenir les victimes. Il y a lieu de rassurer nos compatriotes concernés que sous l'impulsion de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, son excellence, Félix Antoine Tcheseke de Chilombo, qui a interrompu son séjour de travail en Europe afin d'experviser la coordination de secours. Les autorités provinciales, les partenaires de bonne volonté et l'Assemblée nationale ne ménageront aucun effort pour apporter le soutien nécessaire durant cette période de dix réprèves à l'ensemble de notre population. La tradition a été respectée ce mercredi à l'hôtel du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Sammalokonde-Kienge a présidé la réunion hebdomadaire de conjoncture économique nationale. Les différents aspects de la situation socio-économique du pays ont été examinés avec les ministres sectoriels en vue de l'amélioration des conditions des vies de la population en République démocratique du Congo. Des embouteillages montrent à travers la capitale dès les premières heures du matin jusqu'au coucher du soleil. Atteindre son lieu de prédilection est un véritable casse-tête pour le Kinois. Le chef du gouvernement tire la sonnette d'alarme. Les autorités politico-administratives et celles de la police doivent battre le rappel des troupes. Je le disais tantôt, des embouteillages monstres à travers la capitale dès les premières heures du matin jusqu'au coucher du soleil. atteindre son lieu de prédilection est un véritable casse-tête pour le Kinois. Le chef du gouvernement tire la sonnette d'alarme. Les autorités politico-administratives et celles de la police nationale congolaise doivent battre le rappel des troupes. Patti Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue au salaire. Il faut avoir l'énergie solide et s'armer de beaucoup de patience pour conduire un véhicule dans la ville-province Kinshasa. La quasi-absence de route secondaire, l'état d'effectuer des artères principales, à cela s'ajoute le comportement des motocyclistes et certains conducteurs des transports en commun qui ne respectent pas les codes de la route, parfois devant les regards impuissants des agents de la police des circulations routières. Tous ces mots contribuent aux embouteillages monstres. Après avoir observé ces phénomènes, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue a convoqué une réunion de travail avec les autorités politico-administratives tant nationales que provinciales ainsi que celles de la police nationale congolaise. Le Premier ministre a bien voulu que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour parler de la question de la sécurité des embouteillages et très principalement dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas à travers la République. Beaucoup de mesures vont être annoncées ici pour la ville de Kinshasa par rapport à la voirie, par rapport à toute cette situation d'embouteillage, par rapport au comportement des Kinoises et des Kinois, au comportement des chauffeurs qui conduisent qui conduisent à la police et plus particulièrement la police de roulage. Après ce compte rendu du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo-Oquito, le gouverneur de la ville-province Kinshasa s'est exprimé en ces termes. Nous avons proposé des solutions pour régler définitivement les problèmes liés à l'insécurité de la ville de Kinshasa. La voirie urbaine est complètement dégradée, les routes sont défectueuses, sont complètement défoncées, donc il nous faut des solutions. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, n'agire que sur le bien-être de la population congolaise. Dans un autre décor, une délégation d'hommes d'affaires égyptiens, membres d'égyptiennes africaines Eureb & Comfort Development, a échangé avec le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, sur l'engagement de l'Égypte d'accompagner la République démocratique du Congo dans différents projets de développement. On était pour quatre jours ici, à Kinshasa. On a vu tous les ministres concernés, parce que nous avons un groupe égyptien, Kossos, sommes des IGAT. Outre les mines, ces hommes d'affaires égyptiens comptent également investir dans le domaine des constructions, de l'énergie renouvelable et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et les conseillers de la République ont eu une séance de travail avec le professeur Daniel Moukou-Kosamba sur la problématique des finances publiques en République démocratique du Congo. C'est un reportage d'Annie Mbalaka. La problématique des finances publiques en République démocratique du Congo et l'écoulage des têtes, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre les lundis 24 000 de son pays est décroissante et que c'est seulement vers 2021 que l'arrêt de cette chute s'observe. Les mots, ils sont connus, les failles sont connues, c'est une question à la fois de volonté politique mais aussi des capacités des administrations fiscales. Je pense qu'il y a aussi une certaine dose de civile fiscale qui est nécessaire parce que nous sommes citoyens d'un État en condition des efforts que peut faire l'État pour nous venir en aide quand il y a des situations dramatiques qui nous arrivent ou qui arrivent dans une communauté ou bien tout simplement pour supporter les systèmes qui font de la vie communautaire. Le Conseil économique et social que dirige Jean-Pierre Kewakana prépare un avis sur l'amélioration de la gouvernance en République démocratique du Congo et la mauvaise gestion des finances publiques l'une des conséquences de l'absence de bonne gouvernance. Premier ministre, le ministre en charge des Affaires étrangères a eu des échanges avec la délégation syndicale de son administration et avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon nous fait dire Doris Mouzotamwe. Comme il avait promis il a tenu parole la rencontre avec la délégation syndicale du ministère des Affaires étrangères a porté sur les difficultés auxquelles font face ces agents et cadres. Christophe Lutundula vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères est un homme de dialogue et de la délégation syndicale a désormais une oreille attentive la loi sur les corps des diplomates à faire voter la rédévance sur les passeports les infrastructures et équipements sont les vrais problèmes du secteur. Vous savez les diplomates la première arme c'est la négociation et quand nous avons un vice-premier ministre de la Trente de son excellence Christophe Lutund et bien sur ce chemin là qu'il va continuer à nous rencontrer qu'il va négocier c'était un motif de fierté c'est quand il y a une négociation que tout est décrispé donc les impressions que je peux avoir à ce moment ici ce sont des impressions de satisfaction jusque là l'homme m'a parlé l'homme a tenu le 25 mai la journée de l'Afrique a été célébrée en Italie le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères a reçu à Kinshasa le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Italie une journée qui intéresse particulièrement la République démocratique du Congo en ces moments où elle assure la présidente tournante de l'Union africaine l'empure du soleil les vents salue l'avènement du gouvernement Samalo Kondé et affirme vouloir la compagnie l'ambassadeur nippon en RDC l'a dit au vice-premier ministre ministre des affaires étrangères Christophe Lutondula Tokyo et Kinshasa entretiennent des relations privilégiées et les deux partis ont l'intention de renforcer ce lien Ouag Xia envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac qui a été reçu par le patron de la diplomatie congolaise a dit toute la satisfaction des Nations Unies sur l'évolution de pacification dans la sous-région ce diplomate onusien promet le soutien de l'ONU à la RDC dans cette catastrophe naturelle qu'est l'éruption volcanique de Nirangogu une journée chargée mais obéit à l'agenda du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondou Lapala Les ailes de l'intersyndical de la fonction publique seront bientôt réunifiées le vice-premier ministre remis en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a lancé le processus pour une paix sociale Cédric Enina reportage C'est en fait pour garantir la paix sociale que le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a enclenché le processus de réunification de détendance de l'intersyndical national de l'administration publique Les ailes Kiangi et Moulenda pour ces fers les patrons de l'administration publique a procédé à la mise en place d'un cadre de concertation pour la création d'une commission technique devant travailler dans l'essence de proposer une voie des sorties et préparer en intelligence avec la tutelle les prochaines élections syndicales des problèmes il y en a aujourd'hui et il y en aura peut-être demain il y en a eu hier mais à un certain moment il faut savoir les résoudre et moi je voudrais en conviant cette réunion en vous invitant dans cette réunion chercher des solutions face à ces problèmes là qui se posent voilà mon objectif il n'y en a pas deux un arbitrage du vice-premier ministre Jean-Pierre Lyaou très apprécié par les deux tendances journée très chargée au ministère du portefeuille où la ministre d'Etat reçut le directeur général de Sakima une entreprise orifère qui est venue présenter un nouveau partenaire il s'agit de la CEDEMC par la suite Adèle Kain-Damaïna a eu une séance de travail avec une firme rwandaise je citais Christelle Venture venue pour la même cause les détails dans ce reportage Sakima cette entreprise minière oeuvrant dans le Grand Kivu a un nouveau partenaire la coopérative des artisanaux miniers du Congo est actuellement une entité de traitement détroité éteint coltan tungstène avec accès sur le marché international la présentation de cette firme avec son programme d'action a eu lieu devant la ministre d'état en charge du portefeuille cette dernière a promis de veiller à ce que ce partenariat soit bénéfique pour les populations locales et le peuple congolais c'est vraiment capital très important que nous arrivions à ce stade pour accroître encore la production donc vous aurez toujours notre accompagnement ce nouvel accord va permettre la mise sur pied de la première usine de transformation du coltan en république démocratique du Congo le re-bénéficiaire n'a pas tari des loges à l'endroit de l'actionnaire majoritaire du gouvernement qui place l'homme au centre de ses préoccupations c'est une société qui va nous accompagner pour mettre sur place en RDC la première usine de transformation du coltan en celle des tentacles sur place ici ça sera une première en Afrique le directeur général de la CDMC Serge Moulumba s'est dit optimiste quant à l'avenir de ce partenariat nous voulons passer progressivement maintenant vers l'industrialisation et même vers la transformation du coltan sur place en RDC pour la plus-value et la ministre en guerrière nous a dit qu'il va maintenant se mettre au front avec nous pour nous aider à accomplir un peu ce projet qui est très ambitieux avec ce projet pour lequel monsieur John Crowley a un savoir-faire avéré et une maîtrise dans le secteur du coltan sous le plan international la République démocratique du Congo pourra récupérer son leadership sur le marché des 3T Christelle Venture la plus grande entreprise rwandaise avec un fonds d'investissement de 500 millions de dollars américains est spécialisé dans la construction des bâtiments et des infrastructures routières cette firme qui emploie près de 25 000 employés au Rwanda voudraient placer ses investissements en République démocratique du Congo avec la main-d'oeuvre locale et la jetée sont dévolues sur Sakima une mission composée d'experts en la matière a été envoyée par le président de la République Félix Antoine au pays de Paul Kagame pour une étude de faisabilité ses experts congolais ont ramené le comité de gestion de Christelle Venture qui a présenté son programme d'action à la ministre d'Etat en charge du portefeuille l'actionnaire majoritaire du gouvernement Adelka Indamaïna a proposé que les parties Sakima et Christelle Venture se mettent autour du même table pour des pourparlers et comme l'a promis l'ambassadeur du Japon auprès du ministre d'Etat du plan la cargaison du riz est arrivée dans la ville porture de Matadi le vice-ministre du plan a effectué les déplacements pour le chef du lieu du Congo central afin de réceptionner ses dons Nippon au total 8000 tonnes de riz sont arrivées au port international de Matadi dont du Japon au gouvernement de la République démocratique du Congo conséquence d'une nouvelle diplomatie agissante entre Tokyo et Kinshasa la cargaison des riz a été réceptionnée par Crispin Badou vice-ministre du plan représentant le ministre d'Etat ministre du plan Christian Mwandonsimba c'était en présence de la chef de la coopération de l'ambassade du Japon à Kinshasa et du gouverneur du Congo central le ministre d'Etat ministre du plan son excellence monsieur Christian Mwandonsimba Kaboulos m'écharge de venir personnellement ici au port de Matadi pour m'assurer que les engagements du gouvernement congolais dans la mise en oeuvre de ce programme d'aide alimentaire à savoir l'exemption des frais de douane le déchargement la manutention le chargement direct dans des véhicules et l'entreposage se déroule normalement ces 8000 tonnes de riz seront vendues à des grossistes céréaliers à un prix abordable l'argent issu de la vente sera affecté comme fonds des contreparties pour la réalisation des projets sociaux partout en République démocratique du Congo a souligné le vice-ministre du plan avant de quitter le port international de Matadi le vice-ministre s'est rassuré de tous les détails afin que le riz soit évacué et entreposé dans les meilleures conditions comme l'indiquent les clauses arrêtées par l'Empire du Soleil Levant et la République démocratique du Congo et la Société nationale d'électricité anticipe sur l'éventuelle panne la procédée aux travaux de maintenance du groupe 5 de la centrale d'Inga 1 Cédric et Nina Yvette ma continue mon reportage mieux vaut prévenir que guérir les travaux de maintenance préventives réalisées ces jours par la SNEL-SA sur le groupe numéro 5 de la centrale hydroélectrique Odinga illustre bien cette assertion ces travaux d'une durée de 11 jours amorcés le 19 mai 2021 consistent au remplacement des pièces usées par des pièces neuves précisément du joint central d'étanchéité de la turbine c'est là sur fond propre de cette entreprise des productions et des transports de l'énergie électrique de la République démocratique du Congo nous avons des documents qui nous permettent de suivre l'évolution de chaque groupe donc de faire la maintenance certes il y a des pièces qui peuvent s'user à moins d'une année il y en a qui s'usent peut-être deux ans près et nous suivons l'évolution dès que nous constatons que nous sommes à l'ésure pour éviter qu'il y ait des grands dégâts nous sollicitons et on arrête et on remplace la pièce parce que nous avons des pièces de remplacement le directeur général a très bien la maison il a fixé des objectifs nous sommes en train de suivre la vie de nos machines c'est à dire que non seulement nous les avons réhabilité mais nous suivons leur fonctionnement pour qu'on ne connaisse pas des problèmes qu'on a connus il y a plusieurs années ces travaux avancent normalement actuellement sur les 6 machines installées à la centrale hydroélectrique 1,5 reste fonctionnelle en attendant la fin des travaux de maintenance évoqués et la remise bien sûr en exploitation du G15 prévu le 29 mai prochain L'action Denis Niaqueiro Tshisekedi pour le développement intégral a désormais des extensions à l'étranger et les représentants du Canada et ceux des Pays-Bas viennent d'être installés par le coordonnateur Stéphane Ngoïwad Bingele Rikinzouzi reportage Il y a de la détermination et la volonté accrue de porter au-delà de nos frontières la vision sociale du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo reprise à bras le corps par l'association Action Denis Niaqueiro Tshisekedi pour le développement communautaire intégral ADNT L'infatigable Stéphane Ngoïwab Bingele et les coordonnateurs nationaux a réuni les membres pour marteler sur le partenariat devant aboutir à la participation de toute la diaspora congolaise aux actions sociales à poser au profit des nécessiteux et autres couches vulnérables à RCT Ces échos ont atteint la cible au Canada et aux Pays-Bas où deux éminentes personnalités ont décidé de rejoindre Kinshasa Sur place ils sont acceptés après imprégnation des objectifs de l'association Action Denis et sont élevés représentants à Toronto et à Rotterdam Ce qui m'a attiré d'abord dans l'action Mama Denis la première des choses c'est une action sociale qui est basée sur le social et la personne et moi étant que humain étant que congolais aussi je compatis à la misère de mon peuple Le volontariat au Canada c'est même une seconde nature même nos enfants qui sont dans les écoles apprennent à être volontaires pour une action donc ils ne voient pas ce qu'on va leur payer ce qu'on va leur donner ils vont s'intéresser à cette action ils vont se donner en tant que volontaires Cette extension ouvre des nouveaux horizons pour l'action Le dégazage du golfe de Kabounon est plus qu'une priorité pour le ministre étant en charge des hydrocarbures Didier Bidimbo a mis autour d'une même table le secrétariat général et le directeur de la BSECO en vue de trouver une solution urgente pour éviter une catastrophe irréparable Séverine Pascal Katanda au reportage Le dégazage du golfe de Kabounon sur le lac Kivu est une priorité du gouvernement pour épargner les vues humaines la faune et la flore d'une éventuelle explosion gazière comme ce fut le cas avec les lacs au Cameroun en 1986 l'éruption volcanique pourrait précipiter l'explosion du gaz en forte concentration sur le lac Kivu il est plus qu'urgent de passer à l'opération de dégazage c'est ce qui explique la réunion de ce matin présidée par le ministre des hydrocarbures maître Didier Boudimbo et le secrétaire général aux hydrocarbures ainsi que le directeur du bureau central de coordination Théophile Matondo pour activer en toute urgence l'évolution des activités du golfe de Cabouno afin d'éviter les réparables le gazage est en vue absolument il y a des préalables juridiques et administratifs à lever et c'est ça les propos c'est dans ce sens que nous avons été instruits pour amener des propositions avant la fin de la journée de notre côté nous sommes à l'agence fiduciaire du projet c'est à dire nous nous occupons de tout ce qui finance et comptabilité nous accompagnons le ministère des hydrocarbures dans ce sens là donc en même temps nous allons faire l'audit de la première phase nous allons solliciter déjà les fonds pour commencer rapidement la phase industrielle il a été décidé au cours de cette réunion la mise en place d'une équipe technique pour tabler sur des propositions juridiques et financières qui s'est représentée au prochain conseil de ministre communiqué pour clore ce journal la direction générale de la radio télévision nationale congolaise porte à la connaissance du public la création il y a quelques jours par des inconnus d'un compte twitter portant le logo rtnc et ce compte n'est pas alimenté par son équipe rédactionnelle elle informe ses aimables téléspectateurs que la chaîne nationale est présente dans les réseaux sociaux à travers les plateformes suivies après site web rtnc.cd youtube rtnc.net facebook rtnc.net twitter rtnc.net whatsapp web rtnc rtnc en direct par conséquent toutes les informations qui émanent par des plateformes ci-dessus énumérées n'engagent pas la radio télévision nationale congolaise aussi se réserve elle le droit de poursuivre en justice quiconque se livrerait à l'usurpation de ces qualités pour publier les informations sur internet fait acquis chasse à l'évince mai 2021 kabila ilunga ernest directeur général de la rtnc et puis c'est communiqué de la compagnie d'identification des locataires du parc immobilier du domaine privé de l'état il est ainsi lubélé à la suite des habits du trouble et constat du coulage inacceptable et regrettable de recettes provenant du loyer des maisons locaux et appartements et espaces du domaine privé de l'état et de leur occupation qui échappe à la maîtrise des services compétents de son administration centrale le ministre d'état ministre de l'urbanisme et habitat annonce à l'opinion nationale qu'une commission d'identification immobilaire dans la ville de Kinshasa vient d'être mise sur pied la dite commission pour mission d'identifier les maisons appartements locaux et bien fondés du domaine privé de l'état et les locataires de ce lieu vérifier des actes contractuels locatifs les taux de loyer plutôt dû et à l'effectivité de leur paiement au trésor public établir à dire d'experts immobiliers la valeur vénale de chaque entité habitative déterminer le descriptif et l'estimatif de l'évaluation immobilière de remise à neuf et examiner la validité des prises à crédit en cours et d'un passé récent proposé de pistes et de solutions pour assainir le secteur et faire rapport à l'autorité c'est signé le conseiller politique en communication Gilles Kizinda et puis un message nécrologique les familles Bintona et Massola ont la profonde douleur de vous annoncer les décès inopinés de leur père époux Joseph Bintoma Massaka directeur à la radio télévision nationale congolaise mort souvenu le jeudi 20 mai 2021 Matadi en attendant le programme des finérailles le détail est organisé dans la parcelle familiale 6 avenue qui passait numéro 26 quartier Riguini commune de l'Emba ce présent communiqué tient lieu de faire part pour la famille Benoit Mbabila voilà mesdames et messieurs ce journal est arrivé à son terme un journal que nous déduons à tous nos compatriotes victimes de l'éruption volcanique qui passent la nuit à la belle étoile à Gouma et à ses environs merci et bonsoir merci